C'est l'heure de la relève du courrier pour Bernard, le gardien du cimetière de Charleville-Mézières. Ce n'est pas le sien qu'il va récupérer, mais bien celui du poète de la ville, qui n'est autre qu'Arthur Rimbaud. C'est une lettre personnelle qui adresse à Arthur Rimbaud, à tout risque qui est passé. Il est inscrit dessus Arthur, merci. Des lettres comme celle-ci, le poète disparu en reçoit au moins deux à trois fois par semaine. Une boîte aux lettres réservée au courrier d'Arthur Rimbaud a même été installée dans ce cimetière où il a été enterré il y a 127 ans. Pour le gardien, c'est comme récupérer le courrier d'un proche. Depuis autant d'années, je me suis un petit peu familiarisé avec lui, donc j'ai l'impression de le connaître presque content que ma famille. Je le tutoie, je l'appelle l'Arthur. Il conserve ensuite ses missives comme des trésors et les range précieusement dans son propre logement, situé à l'entrée du cimetière. Six mois de touristes qui sont placés sur la tombe d'Arthur Rimbaud. On trouve un peu de tout. Des mots de tendresse ou de détresse, en vers ou en prose, ces lettres témoignent de l'affection certaine du monde envers Arthur Rimbaud, lui qui était maudit de son vivant.